Ce n'est pas un faux, c'est au minimum l'atelier de Vinci. La question, et qui est une question qui pour le coup a des conséquences importantes, c'est est-ce que c'est l'atelier de Vinci ou est-ce que c'est Vinci ? Et des Vinci, il y en a à peu près 15, il y en a 15 dans le monde. – Il y en a 15, dont 5 au Louvre. – Dont 5 au Louvre. Des tableaux d'atelier, il y en a un peu plus et ça vaut beaucoup moins cher. – Oui, c'était un faux Léonard de Vinci. – Voilà, enfin un faux autographe si vous voulez. Ça ne vaut pas un demi-milliard exactement. – Bon, alors ce marchand d'art, Saïmonde, il va le faire restaurer, il va tout faire pour lui donner de la valeur et pour tenter de l'authentifier comme un Vinci. Pour ce faire, il faut la caution d'un grand musée. Le Metropolitan Museum de New York n'est pas emballé, mais la National Gallery de Londres convoque 5 experts, dont un seul emporte la décision. Deuxième extrait, on va le voir, il s'appelle Martin Kemp. – Il n'y a pas eu de débat sur l'attribution. On a discuté du tableau, mais à aucun moment, les personnes présentes ne se sont concertées pour voter, par exemple. Il n'y a pas eu de vote à 3 contre 4 ou à 6 contre 1. Ça ne s'est pas passé comme ça. À la suite de cette réunion, seul Martin Kemp prend position. L'experte américaine est plus sceptique. Les autres ne se prononcent pas. – Voilà, alors ce Martin Kemp, c'est pas n'importe qui, il est mondialement reconnu, et cet avis va suffire au musée pour exposer le tableau en le présentant comme un Léonard de Vinci, mais avec cette phrase étonnante du conservateur du musée, ce sera au public de décider si c'est un vrai Vinci ou pas. – Écoutez, pour moi, c'est vraiment une des phrases les plus importantes du film, et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu le faire, en réalité, parce qu'au-delà de l'affaire totalement folle, on va y revenir, c'est un film sur la vérité et sur la manière dont la vérité, et en l'occurrence une vérité scientifique ou artistique, peut exister dans notre monde, qui est un monde de post-vérité, et face notamment à des vérités qui sont des vérités commerciales, et c'est la raison pour laquelle ensuite le tableau s'est vendu si cher. Et effectivement, Martin Kemp a cette attribution un peu légère, Kemp est une sommité, mais c'est quelqu'un qui est connu pour s'être trompé très lourdement peu de temps avant, parce qu'une de ses passions dans la vie, c'est de trouver des nouveaux Vinci, ce qui est une activité qui n'est pas… – C'est une niche, hein ? – C'est une niche, et ça n'arrive pas tous les jours. – Oui, c'est vrai, il n'a pas besoin. – Il vaut mieux faire de la pêche au gros, et en l'occurrence, le problème, j'en arrive à cette phrase incroyable du conservateur de National Gallery, c'est que la National Gallery a une attribution très légère, en faisant fi d'un certain nombre de règles déontologiques, et à un moment où, par ailleurs, le tableau pose des problèmes, qui sont des problèmes de provenance, on ne sait pas exactement d'où il vient, on ne sait pas s'il s'agit de ce Vinci, de la main de Vinci, dont il est question dans un certain nombre de textes très pointus, et par ailleurs, il a été très restauré, ce qui fait dire d'ailleurs à ce moment-là à un certain nombre de gens, on ne sait pas si on regarde un Vinci ou si on regarde un Modestini qui est le nom de la restauratrice. Et donc, je vais très vite, il y a déjà un petit débat au Royaume-Uni, et à ce débat, le conservateur me fait cette réponse, quand je le mets un peu en porte-à-faux, je lui dis, mais attendez, vous dites aux gens sur le cartel, c'est un Vinci, vous savez très bien qu'il y a un débat au minimum, et c'est là où il a fait cette réponse, finalement, c'est aux gens de décider. Et un de mes intervenants du film rebondit, mais c'est exactement ça que je voulais montrer, en disant, avec des phrases comme ça, on arrive au Brexit, il est anglais lui-même, et tout est dit. Et à chaque étage, on a des gens qui ont une logique commerciale supérieure, donc la National Gallery qui l'expose, qui le revend à un oligarque russe, enfin plutôt, le tableau est vendu à un oligarque russe, le propriétaire de la S Monaco, pour la somme de 130 millions de dollars, pour des raisons qu'on va résumer, qui trouvent dans votre documentaire, le milliardaire décide de le revendre, et c'est la maison Christie qui se charge de cette vente, et là, coup de génie, le tableau est intégré à une vente d'art contemporain, et coup marketing, la maison le présente dans un clip, comme le dernier Vinci, on regarde. Ils l'ont installée dans une salle au mur noir, à l'ambiance sépulcrale. Et ils ont mis une caméra pour filmer la réaction des gens. Ensuite, ils ont très habilement utilisé ces images à des fins publicitaires dans une vidéo au ralenti, à la Bill Viola. Une ou deux personnes se doutaient probablement qu'elles étaient filmées, et ont un peu surjoué. Il y avait même Leonardo DiCaprio. Et là, on en fait quelque chose qui est mondialement connu et convoité, avec ce clip et cette exposition-là. C'est ça. Christie, vous avez été très habile, a fait de ce tableau une sorte d'objet pop que les milliardaires du monde entier avaient envie d'acquérir pour le mettre non pas dans un escalier, mais dans un musée, dans un yacht ou dans ce qu'on veut. Et Christie, il a d'ailleurs arrangé son catalogue de manière à en évacuer ce qui était gênant, c'est-à-dire l'existence, encore une fois, du doute, d'un débat, d'un doute. Ce qui débouche sur cette vente aux enchères historique, avec un marteau qui tombe à 450 millions de dollars. On est dans novembre 2016. Le Salvatore Mundi devient le tableau le plus cher du monde. On ne sait pas quel est l'acheteur. La maison Christie ne veut pas le dire. On a même évoqué le patron d'Amazon, Jeff Bezos, mais on découvre en décembre 2017 qu'il s'agit du prince saoudien Ben Salmane.